Bonjour, je suis Dominique Lalanne, ancien physicien nucléaire en physique nucléaire et physique des particules au CNRS. Et je dois dire qu'en tant que citoyen en ce moment, je suis profondément choqué qu'on ne remette pas en cause le nucléaire en France parce que la probabilité d'accident après Fukushima est devenue expérimentalement, est devenue très grande dans notre pays. Ici, Fukushima nous montre que trois accidents majeurs ont pu arriver avec fusion du cœur et relâchement de radioactivité dans l'environnement dans un pays technologiquement plutôt plus évolué que le nôtre, avec des réacteurs très sensiblement de même technologie, des BWR au lieu de PWR, mais ce sont des technologies américaines très semblables. Et trois accidents comme ça, après celui de Tchernobyl, ça fait quatre accidents dans une statistique mondiale sur le nombre de réacteurs qui fonctionnent au monde pendant le nombre d'années, 30 années environ où ils ont fonctionné. Ce qui veut dire que pour nos réacteurs en France, avec le nombre de réacteurs que nous avons et le nombre d'années de fonctionnement que nous avons, nous avons maintenant une probabilité d'une chance sur deux d'accident. Et ça, c'est inadmissible. Mais pourtant, le Japon est un pays technologiquement très avancé et ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. En France, par exemple, ça ne devait pas arriver aussi d'avoir une tempête en 99 et puis d'avoir un réacteur qui était noyé parce que c'était une marée moyenne. Heureusement, ce n'était pas une haute marée, une grande marée et nous n'avons pas eu la panne générale sur le système de refroidissement. Mais nous aurions eu une grande marée avec cette tempête. Nous aurions eu Fukushima dans la région de Bordeaux avec le réacteur du Blayet. Et vous ne pourriez plus maintenant boire de vin de Bordeaux encore pendant un certain temps. Alors, vous êtes aussi très sensible au fait que le dirigeant politique a très peu de temps pour prendre une décision par rapport au nucléaire militaire. Alors, par rapport au nucléaire militaire, la situation est encore plus dangereuse que par rapport au nucléaire civil puisque nous avons 2000 bombes en état d'alerte qui sont des bombes qui peuvent donc partir en une trentaine de minutes. Sur détection d'un signal radar, d'un missile non identifié, le président des Etats-Unis ou de Russie doit se décider en une minute pour savoir s'il fait un tir de contre-attaque et 2000 bombes en état d'alerte signifie la fin de l'humanité. Il y a environ, avec 100 bombes qui tirent sur des villes, il y a un nuage de fumée qui obscurcit l'atmosphère pendant un an et on ne peut pas imaginer que l'humanité survive à être dans le noir et à zéro degré pendant un an. Donc, nous sommes en permanence à deux doigts de la catastrophe nucléaire à cause des missiles en état d'alerte. Une anecdote parmi d'autres, en 1995 ? En 1995, il y a eu une anecdote, oui, parce qu'un missile est arrivé sur les écrans radars des Russes et Boris Selcine a été confronté à la situation de contre-attaque. Il a dit qu'il ne croyait pas à une attaque américaine et donc qu'il refusait la contre-attaque. Mais heureusement, puisque c'était un missile norvégien d'étude du climat dans la haute atmosphère qui n'avait rien à voir avec une attaque nucléaire, mais sur cette information fausse, l'humanité est passée à deux doigts de l'apocalypse. Alors, sortir du nucléaire en France, vous y croyez ? Absolument, oui. C'est une dynamique qui nécessiterait un certain temps, qui nécessiterait aussi un gros effort gouvernemental. Dans les années 70, on a décidé comme ça, sans débat démocratique, de fabriquer une soixantaine de réacteurs. C'était un effort gigantesque dans les années 70. On peut faire un effort gigantesque sur les renouvelables dans les années 2010. Donc, il n'y a aucune difficulté au niveau industriel pour prendre une telle décision. Les Allemands ont pris ce genre de décision. Les Français, qui ont une technologie au moins aussi performante, pourraient prendre cette décision. Demi-Helan, je vous remercie. Je vous en prie.